alors je vous rappelle que je suis très contente d'être avec vous ce soir couchez-vous sur le dos installez-vous confortablement juste ne pas oublier s'il vous plaît de fermer votre micro pour tout le monde pour pas qu'on vous entende dans la vidéo enregistrée par la suite alors couchez sur le dos les pieds en papillon les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur venez placer les bras à vos côtés pompe des mains tournées vers le ciel si ce n'est déjà fait je vous invite à fermer les yeux ici maintenant prenez le temps de vous déposer sur le tapis laissez au passé tout ce qui appartient au passé souvenez-vous que le futur n'est que scénario des idées que l'on se fait des perceptions la seule réalité c'est l'instant présent celui auquel je vous invite à vous accrocher ici maintenant et pour les 55 prochaines minutes tout au long de la séance votre point d'attache avec le moment présent et votre respiration déjà ici maintenant observé les mouvements du corps qui sont imposés par le souffle si possible ce sont les seuls mouvements qui vous habite présentement le corps est complètement immobile lourd relâchée sur le tapis mais de façon naturelle le ventre se gonfle et la poitrine se soulève à chaque inspiration et redescend à chaque expiration consciemment relâchez les muscles du visage qui pourraient toujours être tendus le front l'espace entre les sourcils détentez la mâchoire les joues la tête est lourde relaxez le cou des épaules et si vous désirez vous choisir une intention pour la séance de ce soir peut-être un mot ou quelques mots qui vont vous accompagner dans la séance c'est un bon moment pour le faire je vous laisse y penser si quelque chose vous vient en tête tant mieux sinon ne vous en faites pas avec ça à tout moment si la posture que nous pratiquons présentement vous crée des douleurs vous pouvez sortir de la pose en venant fléchir les genoux genoux vers le plafond vous pouvez rester encore ici pour le prochain exercice de respiration on va faire la respiration carré trois fois alors ça consiste en inspirer en quatre retenir pour quatre expirer en quatre et retenir pour mon vide pour quatre avant de commencer vider les poumons d'air pour avoir de l'espace pour prendre une grande inspiration par le nez gonflé le ventre inspiré pour quatre trois deux un retenez quatre trois deux un expirez quatre trois deux un expirez quatre trois deux un expirez quatre trois trois deux un expirez quatre trois deux un brave four d'une souffrance 4, 3, 2, 1, retenez, 4, 3, 2, 1, expirez, 4, 3, 2, 1, retenez, 4, 3, 2, 1, dernier tour, inspire, 3, 2, 1, retiens, 4, 3, 2, 1, expire, 4, 3, laisse aller, 2, 1, poumon vide, 4, 3, 2, 1, et lentement, mais sûrement, gonflez les poumons, inspirez pleinement, prenez le temps qu'il vous faut. Par la bouche, soupirez. Ouvrez les yeux si ce n'était déjà fait. Et les bras se placent en croix de chaque côté du corps, pompe des mains face au sol. Venez porter le genou gauche sur le genou droit. Si vous vous sentez un petit peu raqué parce que ça fait longtemps qu'on est dans la posture, vous pouvez toujours vous aider avec la main. Je vous invite à faire des mouvements très doux. Alors, on vient comme refermer les pages de notre livre. Genou gauche sur le genou droit. La hanche gauche va se décoller du sol. Les deux épaules restent par terre. Et vous pouvez tourner votre regard vers la gauche. Et prenez le temps de vous concentrer sur les sensations dans les muscles qui entourent dans la colonne vertébrale et sur les sensations dans la colonne elle-même. Ce n'est pas important que les genoux se touchent. Mais si vous désirez aller chercher plus de profondeur, vous pouvez décider de croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et de retourner dans la pose. À condition toujours que les deux épaules restent en contact avec le sol. Changement de côté. Les pieds d'abord à nouveau dans le papillon. Donc, on prend vraiment le chemin inverse étape par étape. Et faites tomber le genou droit sur le genou gauche. Tournez le visage à droite. Les deux épaules demeurent en contact avec le sol. Profitez de ce moment pour prendre soin de vous. Revenez à la respiration et aux choses simples qui appartiennent au présent. La jambe droite peut se croiser par-dessus la jambe gauche. Toutefois, ce n'est pas obligatoire. Allez-y comme vous le sentez. Vous voyez ce qui vous ferait du bien. Écoutez peut-être les crunchs, les cracks dans la colonne. Si ça arrive, il n'y a pas de stress. En autant qu'il n'y a pas de douleur. Je vous rappelle qu'en yoga, on veut respecter le corps, être à l'écoute. Donc, évitez d'aller dans la douleur. On veut trouver les sensations. Mais on ne veut pas que les sensations soient sensationnelles. Revenez au centre. Placez les deux genoux vers vous. Attrapez l'arrière des cuisses. Allongez les jambes vers le plafond. Poussez les talons vers le haut. Tirez les orteils vers vous. Et décollez les épaules, les homoplates du sol pour vraiment les presser le bas du dos contre le sol en contractant les abdominaux. Continuez de tenir ici. Et à partir de la pause, venez chercher l'arrière des genoux. On peut plier les genoux et venez vous bercer un peu vers l'avant et vers l'arrière. Offrez-vous un petit massage dans le dos. Ah, ça fait du bien. On se retrouve en position assise. Placez les pieds devant vous. Les pieds sont à la largeur des hanches environ. Peut-être un peu plus large. Et déposez les mains derrière pour venir allonger la colonne complètement. Et faites les essuies d'un glace. Une fois de chaque côté. Un. Deux. Avant de venir croiser les tibias et déposer les mains devant pour la table à quatre pattes. Mains, genoux, pieds à la largeur des hanches. Écartez les doigts sur le sol. Inspirez, fesses vers les talons. Expirez, engagez les orteils. Et passez dans le chien tête baissée pour former un beau triangle. Si je vous regardais de côté, vous auriez la colonne bien, bien longue et non le dos arrondi. Mais ce serait correct de plier un petit peu les genoux par contre. Si ça tire beaucoup derrière les jambes, on se donne une chance. Comme je vous le disais, on ne va jamais dans la douleur. On aime mieux pouvoir garder la posture plus longtemps, plus doucement, que d'avoir à sortir de la pose parce qu'on est allé trop loin. Squat de yogi. Regardez vers l'avant du tapis. Et le pied droit va à l'extérieur de la main droite. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Alors, vos pieds sont larges, environ la largeur du tapis. Les orteils pointent vers l'extérieur. Venez descendre dans votre squat de yogi. En déposant les triceps à l'intérieur des cuisses et en pressant les cuisses sur les triceps. Colonne longue. On essaie d'éloigner les épaules, les oreilles. Ici, je vous invite à fermer les yeux et à observer où est-ce que les sensations se manifestent dans votre corps. Et à la fois, essayez de voir quelles émotions sont éveillées par cette posture intense d'ouverture des hanches. S'il y a rien qui se manifeste, ne faites que répondre rien et continuez de respirer. S'il y a des choses à observer, à sentir, je vous invite à vous concentrer là-dessus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que votre réponse. Les yeux s'ouvrent s'ils étaient bel et bien fermés. Placez les mains au sol. Direction la cloche. Allongez les jambes. Les orteils viennent faire un tour un peu plus vers l'intérieur. N'hésitez pas à plier les genoux. La tête est lourde. Chacune des mains vient chercher le coude opposé. Et transférez le poids du corps vers la droite, vers la gauche. Faites sonner votre cloche. Plus de poids sous la plante et des pieds sous les orteils. Observez l'étirement dans l'arrière des jambes, le bas du dos. Visualisez que vous créez de l'espace entre chacune des petites vertèbres qui composent votre colonne vertébrale. Mains au sol. Rapprochez les pieds. Cette fois-ci, les pieds collés. Les gros orteils se touchent. Vous pouvez garder un peu d'espace dans les talons si c'est plus confortable. Allez porter les fesses loin derrière. Le bout des doigts frôle le sol. Retrouvez-moi dans la chaise. Inspirez sur place. Expirez. Les bras sont forts, tendus. Inspirez. Étirez-vous. Flexion arrière. Expirez. Plongez vers l'avant. En ouvrant les bras à vos côtés à partir des hanches, venez porter le haut du corps vers le bas. Le bout des doigts en ligne avec le bout des orteils. Laissez tomber la tête. Dos droit lorsque vous inspirez. Allez placer votre pied droit derrière. Fente basse. Le genou derrière vient au sol. Et le dessus du pied derrière au sol aussi. Gardez la main droite par terre à l'intérieur du pied gauche. Et soulevez le bras gauche vers le ciel. Torsion. Inspirez sur place. Expirez. Main gauche au sol. Engagez la jambe derrière. Le genou se décolle du sol. Planche lorsque vous inspirez. Pressez le bout des doigts dans le sol. Vous pouvez passer par les genoux. Expirez jusqu'au sol. Dessus des pieds par terre. Cobra. Inspire. Revenez. Expirez. Vous pouvez passer par les genoux à nouveau si vous le désirez. On se retrouve dans le chien tête baissée. Une inspiration sur place. Et par la bouche, laissez aller le début de chaleur qui s'installe dans votre corps et le reste de la journée qui pourrait vous suivre de façon un peu plus insistante. Lancez la jambe droite dans les airs et ouvrez la hanche droite. Donc, vous pouvez aller vraiment porter la hanche droite par-dessus la hanche gauche, mais les deux épaules, elles, restent parallèles au sol. Le regard vient sur le sol, peut-être près du pied gauche ou au centre du tapis. D'un mouvement, en engageant les abdominaux, veuillez porter le genou vers le front d'abord. Le haut du dos s'arrondit et déposez le pied avec force entre les deux mains. Si le pied ne se rend pas, prenez la main pour ramener le pied au centre. Inspirez. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Expirez les mains au sol. Pied gauche devant, dos droit. Une grande inspiration. Contractez les muscles du dos. Expirez, flexion avant. Venez rapprocher les pieds. Bout des doigts qui frôlent le sol. Chaises et fesses loin derrière. Inspire. Les jambes sont fortes. Les cuisses contractées. Expire sur place. Inspire jusqu'en haut. Soulevez le cœur, les biceps aux oreilles. Expirez, plongez devant. Et le dos droit. Inspire. Allez porter votre pied gauche derrière et le genou se dépose au sol. Main gauche qui reste en place, torsion. continuez votre cercle. Main droite à l'extérieur du pied droit. Engagez la jambe derrière pour une planche ou une demi-planche. Expirez, chaturanga. Jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vers le cobra comme tantôt ou chien-tête en haut. Retrouvez-moi dans le chien-tête baissée. Une grande inspiration par le nez. Baissez aller par la bouche. Lancez la jambe gauche dans les airs. Et ouvrez la hanche. Rapprochez le talon droit du sol. Gardez les épaules parallèles au sol. Le coup, la tête dans l'axe de la colonne. Donc ça, ça ne sert à rien d'aller regarder trop loin devant. Allez porter lentement par la force du corps et des abdos, le pied gauche entre les deux mains devant vers la fronte gauche. Soulevez les bras. Inspirez. Expirez. Les mains reviennent au sol. Pieds droit devant. Dos droit. Les pieds collés. Expirez. Laissez tomber le corps et les fesses vers l'avant. Vers l'arrière. Ouvre la chaise. Inspirez. Expirez. Confirmez la pause. Remontez jusqu'en haut. Inspirez. Flexion arrière. Plongez vers l'avant. Expirez. On ajoute quelques étapes. Dos droit. Inspire. Pieds droit derrière. Fente haute. Toujours connecté à son intention du début de la classe s'il y a lieu. Bras qui se soulève. Inspire. Et main droite au sol. Torsion. Inspire. Et main gauche à l'extérieur du pied gauche. Planche. Vous pouvez laisser flotter la jambe gauche si désirée. Expire. Chaturanga. Jusqu'au sol ou à mi-chemin. Deux pieds au sol. Cobra ou chien tête en haut. On se retrouve dans le chien tête en bas. Colonne longue. Inspire une fois. Et expire une fois. Lancez la jambe droite. Ouvrez la hanche. Vous devez rester ici. Ou pliez votre genou droit. Allez porter votre talon droit vers la fesse. pour sentir un plus grand étirement. Et en même temps, peut-être aller chercher de la longueur dans vos quadriceps. À droite. Continuez de presser les mains dans le sol bien fort. La colonne est longue. Engagez vos abdominaux. Lors de votre prochaine expiration, allez déposer le pied droit entre les deux mains. Sans faire de bruit. Les abdos engagés. Hop. Les bras qui se soulèvent. Inspire. Et qui reviennent au sol. Pour le retour à l'avant du tapis, on ajoute une étape. Transférez le poids du corps sur la jambe devant. Le bout des doigts est en ligne avec le bout des orteils. Allongez la jambe gauche derrière dans le split dans les airs. Ça a besoin d'être un vrai split. Et venir porter les deux pieds à l'avant du tapis. Collez. Inspire. Dos droit. Expirez. Fesses derrière. Genoux fléchis. Chaises. Inspire. Le bout des doigts frôle le sol. Confirme la pose. Expire. Montagne en extension. Ouvrez l'avant du corps. Inspirez. Plongez vers l'avant. Expirez. Côté gauche. Et le dos droit. Inspire. Toujours connecté au souffle. Pied gauche derrière. Méditation en action. Vous êtes conscient de chaque mouvement, de chaque sensation. Soulevez les bras. Main gauche au sol. Main droite au ciel. Le cercle se poursuit. Main droite au sol. Voilà. On expire. Pied droit derrière. Faites flotter la jambe droite si vous l'aviez fait du côté gauche. Et chaturanga. Jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vers cobras au chien tête en haut. On se retrouve dans le chien tête baissé. Une inspiration sur place. Expirez. Trouvez votre alignement, votre centre. Allongez la jambe gauche, ouverture de la hanche, avec ou sans le genou fléché. Tout le corps est soit contracté ou étiré. Tout le corps est engagé, présent dans la posture. Le mental est là aussi. Observez ce qui travaille. Écoutez le son du souffle, sa longueur, sa profondeur. Pied gauche à l'avant du tapis. Soulevez les bras, inspirez. Les deux mains se déposent devant vers notre split dans les airs. Alors, le poids du corps sur la jambe devant. Lancez la jambe droite derrière. Et venez déposer les deux pieds compte à compte à l'avant du tapis. Inspirez pour un dos droit. Expirez pour la chaise. Fléchissez les genoux, ventre aux cuisses. Inspirez. Soulevez les bras. Dans la pose, expire. Et montez jusqu'en haut montagne en extension. Cette fois-ci, les bras à vos côtés. Prenez le temps de vous déposer dans ta dasana. Retour à la montagne. Fermez les yeux. Alors, comme je le disais aujourd'hui. Thématique méditation en action. Le yoga, c'est toujours le cas. On essaie toujours d'être vraiment connecté à l'instant présent. Conscient de ce qui se passe dans le corps, dans les émotions. Le but aujourd'hui est de vous rappeler cette dimension-là du yoga un peu plus souvent. Le corps qui est en constant mouvement, ça garde notre mental très occupé aussi. Si vous étiez choisi une intention, un mot pour vous accompagner au début de la séance, assurez-vous de le garder près de vous. On poursuit ensemble. On poursuit ensemble. Les pieds sont toujours collés. Nous allons commencer à peu près avec la même structure. On va juste rajouter du stock au fur et à mesure que la séance va avancer. Alors, montagne en extension. Les bras qui se soulèvent. Vous allez dans une flexion arrière. À l'expiration, venez plonger devant. Et le dos droit. Inspire. Pente haute, pied droit derrière. Soulevez le bras gauche. Attention, mais restez ici. Ventre vers la cuisse. Vous avez l'option de rester ici ou encore d'aller porter la main gauche à votre cuisse qui est devant. Et poussez le genou vers l'extérieur en laissant tomber le bassin vers le bas. Le genou derrière pourrait bien se déposer au sol. Ce serait très confortable aussi. On essaie de ne pas s'affaisser dans l'épaule droite. On pousse le tapis loin de nous. Un, trois, deux, et un. On repasse dans notre torsion. Le genou vers le haut. Le genou derrière se décolle. Venez porter la main gauche au sol. Faites flotter votre pied gauche derrière. Planche, inspire. Expire, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut lorsque vous inspirez. Tout le monde se retrouve dans le chien tête baissé. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Rapprochez un petit peu plus les pieds de l'avant de votre tapis. C'est de rapprocher les talons du sol. Si ça ne touche pas, gardez les genoux pliés. Il n'y a pas de problème. Et avec la main droite, venez chercher votre cheville gauche. Ça se pourrait qu'on ne se rende pas à la cheville. OK, vous pouvez attraper n'importe quelle partie de la jambe ou juste placer le bout des doigts sur la jambe. Et ensuite, allez tordre en tirant. Allez porter l'épaule droite un peu plus vers l'avant. Et regardez sous votre aisselle. Essayez d'être long du bout des doigts de la main gauche jusqu'au bout des fesses. 3, 2, 1. Les deux mains au sol. Donc là, on est comme dans un chien tête baissée, un petit peu plus fermé. Vous allez pouvoir reculer à nouveau les pieds juste pour retrouver la bonne distance. Lancer la jambe droite dans les airs. Ouvrez la hanche inspirée. D'un mouvement fluide, allez porter le pied droit entre les deux mains. Et lancer la jambe gauche derrière, split dans les airs. Alors, je vous guide un peu plus dans la posture. Option 1, restez ici. Si c'est un bon défi, bout des doigts en ligne avec le bout des orteils. Option 2, la main droite vient chercher la cheville droite. Et on cache l'avant-bras derrière le mollet pour effectuer un tirage. Rapprochez le ventre de la cuisse et le front du tibia. 3, 2, 1. Les deux pieds à l'avant du tapis. Et collez. Dos droit, inspire. Expirez, descendez les fesses, pliez les genoux. Bout des doigts qui frôlent le sol, soulevez les mains chaises, poids sur les talons. Expirez, confirmez la peau. On monte jusqu'en haut. Flexion arrière, si disponible. Inspire. Et allez, plongez vers l'avant. Expirez. Dos droit sur votre prochaine inspiration. Contractez les muscles du dos. Allez déposer le pied gauche derrière. Fente haute. Soulevrez le bras droit vers le ciel. Restez dans la pose. Torsion, ventre à la cuisse. Détendez le visage, la mâchoire, le front. Respirez. Vous pouvez aller plus loin en déposant la main droite sur le genou et en poussant le genou vers l'extérieur. Le bassin vient frondre vers le sol. En pressant dans la main gauche, éloignez le haut du corps, du tapis. Regarde vers le haut, par-dessus l'épaule droite. Toujours possible de déposer le genou gauche au sol au besoin. revenez d'abord dans votre torsion avant de déposer la main droite au sol. Faites flotter la jambe droite derrière. Inspirez. Expirez. Chaturanga vers le bras ou le chien-tête en haut lorsque vous inspirez. Et le chien-tête baissé. rapprochez un peu les pieds. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient chercher la jambe droite. Là où c'est possible de le faire, on ne se met pas de pression et avancez l'épaule gauche pour aller regarder sous l'aisselle droite. Donc, il y a une petite torsion finalement qui se fait dans notre colonne. Il y a toujours beaucoup de longueur qui se trouve derrière les jambes, beaucoup de force dans le bras droit. Pour trois, deux, et un, déposez la main gauche à l'avant du tapis. Reculez un petit peu les pieds pour retrouver l'espace nécessaire comme dans un chien. Peut-être bien, c'est normal. Lancez la jambe gauche, ouvrez la hanche inspirée. D'un mouvement fluide, pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains. Split dans les airs, lancez la jambe droite derrière. Toujours possible de rester ici. Vous pouvez aussi attraper avec la main gauche, la cheville gauche, donc vraiment le même côté. L'avant-bras se cache derrière le mollet et vous vous servez du tirage pour venir allonger la jambe. Trois, deux, et un. Et les deux pieds viennent se retrouver à l'avant du tapis. Prenez votre temps dans la transition, il n'y a pas de problème. Dos droit, inspire. Expirez, allez vous asseoir derrière. Les bras se soulèvent lorsque vous inspirez. Regardez loin devant. Expirez dans la pause. Remontez jusqu'en haut. Inspirez. Et montagne. Expire. Déplacez les bras à vos côtés et prenez le temps de respirer, de vous nourrir de l'énergie que vous avez créée à l'intérieur. Évidemment, en allant porter le corps dans de tels mouvements, tête en haut, tête en bas, on étire, on contracte. Il y a plein de magie qui opère, le sang qui circule vite, le cœur qui bat fort. Observez tous les petits détails qui appartiennent à l'instant présent. Toutes ces choses qui se passent à l'intérieur à longueur de journée sans qu'on en prenne conscience. Ici, on les réalise, on les apprécie. la vie qui nous habite. Allez soulevez les bras au-dessus de la tête de façon normale. Cette fois-ci, expirez, plongez vers l'avant. Allez porter votre pied droit derrière et on se retrouve dans la pose du pigeon. Donc, le pied gauche va venir faire son tour vers la droite. Déposez. le genou gauche au sol. Rapprochez les hanches du sol. Toujours possible de déposer un bloc ou un coussin sous la fesse gauche. Le dessus du pied derrière est au sol. On entre dans nos postures un petit peu plus douces, un peu plus relaxes. Donc, des fois, quand on est en train de bouger, c'est super facile de garder le mental dans l'instant présent parce qu'on a plein de choses auxquelles on pense. Mais là, le défi, c'est quand on va trouver un peu plus d'immobilité dans les poses, de garder notre mental présent. Je vous propose d'aller dans une torsion ici. L'option 1, l'option plus accessible, c'est de venir porter la main gauche à la droite de votre tapis près de votre pied et de venir placer la main droite à la cuisse derrière pour regarder par-dessus votre épaule droite. Je dis l'option facile, mais ça peut déjà être un bon défi. Ce n'est pas que c'est facile, c'est l'option la plus facile des deux. La deuxième option, c'est d'aller porter le coude à l'intérieur du pied qui est devant, le coude gauche à l'intérieur du pied devant. Les deux mains se pressent l'une contre l'autre et en gardant le dessus du pied derrière pressé dans le sol, on vient centrer la poitrine en ligne avec les mains et on regarde vers le plafond. C'est quand même une bonne portion, je vais vous dire, je le sens dans les côtes. Revenez au centre. Yes. Faites passer votre pied droit à l'avant du tapis, donc vous allez transférer le poids du corps d'abord vers la gauche et ensuite, on avance le pied. Déposez l'intérieur du pied gauche à l'intérieur du pied droit, de la cuisse droite, pardon, et la chair des fesses est vers l'arrière et faites marcher avec une poitrine avancée et non un dos rond. On vient tilter un petit peu la poitrine vers l'avant, on vient avancer la poitrine. Faites marcher les mains vers l'avant doucement. Si vous avez envie de venir saisir le pied, tirez les orteils vers vous, fléchir les coudes, faites-le, mais c'est vraiment chacun qui trouve son juste milieu. là où il y a besoin d'aller chercher l'étirement aujourd'hui. Avec le sourire. Dernière option, toujours en gardant une colonne relativement longue. Pour l'instant, vous pourriez aller entrecroiser les dix doigts derrière le dos et tirer les poings derrière. Si vos bras s'allongent complètement, c'est de rapprocher le front de la jambe et de pousser les mains vers le haut. On peut plier les genoux un peu pour nous aider. Vous allez voir, ça va étirer les pectoraux, ça, mes amis. C'est le point pour vous redresser derrière. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est à l'avant dans notre pigeon. Alors, ce que vous pouvez faire pour la transition, c'est juste plier votre genou droit puis aller porter votre jambe gauche derrière. Donc, le but, c'est de ne pas être affincé plus d'un côté ou de l'autre. On veut vraiment être les hanches, le genou derrière, face au sol. Laissez du pied au sol. Prenez le temps de vous déposer. Observez où est-ce que vous sentez l'étirement aujourd'hui. Est-ce que ça tire dans la fesse droite? Est-ce que c'est plus dans la hanche gauche? Est-ce que c'est les deux? C'est fort probable. Très beau de vous voir bouger tous ensemble en live, c'est super. Je suis contente que vous soyez là. On s'en va dans notre torsion doucement. On va tous commencer par la première option. Main droite qui vient vers le pied devant. La main gauche à la cuisse derrière. Ventre rentré. Votre une autre. Regardez ce qui se passe derrière vous. Et maintenant, pour ceux qui désirent suivent dans la torsion, il faut qu'on ait environ un 90 degrés dans la cheville droite. Ça va aider. Le coude se dépose à l'intérieur du pied. Vous pressez les mains l'une contre l'autre. Centre de la poitrine en ligne avec le centre des mains. Regarde vers le ciel. Une épaule par-dessus l'autre. On n'oublie pas de respirer. Redressez-vous. Un peu plus de poids sur la droite pour aller porter le pied gauche devant. Bougez lentement. Il n'y a rien qui presse. Ouh! Yes! Et on se retrouve ensemble avec l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Venez reculer un petit peu la chair des fesses pour presser les ischions, les os des fesses dans le sol. Regardez vers votre pied gauche. On essaie d'éviter d'avoir le dos rond. Poussez la poitrine légèrement vers l'avant. Et allez porter le ventre plus loin, vers la cuisse. Allez allonger votre colonne le long de la jambe gauche. Si désiré, saisissez l'arrière du pied. Est-ce qu'il y a une jambe ou est-ce que ça tire plus que l'autre? Peut-être que oui, peut-être que non. Des questions que je vous pose pour que vous restiez à l'instant présent. Essayez aussi un autre bon truc pour rester ici maintenant dans notre yoga. C'est de se concentrer sur la respiration pour réinspirer et ensuite à l'expiration, essayez d'aller chercher un millimètre de plus tout doucement dans la pose. Ce qu'il avait fait tout à l'heure, entrecroisez les dix doigts derrière le dos et étirez les poings vers l'arrière. Pépillez un petit peu le genou gauche. Ne bloquez pas le souffle. Tirez les poings vers l'arrière. Yeah! Voulez les épaules derrière, placez les deux pieds sur votre tapis, les fesses près des talons et venez vous allonger sur le dos. Demi bébé heureux, une posture qui va venir allonger la colonne sur le sol, qui va venir faire du bien aussi dans la hanche, dans les hanches. Le pied gauche va demeurer au sol près de la fesse gauche. Essayez déjà de venir basculer un peu votre bassin en pressant les talons dans le sol. Décollez le dos du sol et basculez votre bassin pubis vers le nombril pour rapprocher le bas du dos du sol. Donc, défaites un petit peu votre courbe lombaire naturelle et rentrez le menton vers la poitrine aussi. Hop! Donc, déjà, notre colonne est un peu plus longue. On va aller l'aider avec le demi bébé heureux. Donc, décollez le pied droit du sol. Le coude droit vient à l'intérieur du chine droit pour venir chercher le gros orteil ou l'extérieur du pied et revenir porter le haut du corps au sol en tirant le pied vers vous. Alors, vous voulez créer cette espèce de force qui ramène votre genou vers l'extérieur de l'épaule droite, mais à la fois, vous pressez le pied dans la main. Donc, les deux s'obstinent ensemble, mais les deux forces, c'est vraiment ce qui équilibre le corps et qui vient créer la compression qu'on veut dans la hanche. Au-delà de la hanche, qu'est-ce qui se passe dans la colonne, dans les muscles qui l'entourent? Est-ce que vous arrivez à trouver cette longueur? Essayez d'éviter que la hanche droite, gauche, pardon, décolle du sol. Donc, ramenez vraiment le poids du corps au centre. Le ventre de l'espace pour que vous puissiez respirer. et venez redéposer votre pied droit sur le sol. Prenez le temps de regarder qu'est-ce qui s'est installé dans le bassin? Est-ce qu'il y a une différence d'un côté et de l'autre? Si vous désirez bouger un peu, grouiller comme bon vous semble aussi, bien, c'est le moment de le faire, reconnecter avec votre corps. Et de l'autre côté, soulevez votre pied gauche du sol. Allez porter l'intérieur, dans le fond, le coude à l'intérieur de la jambe gauche et venez chercher le gros orteil ou l'extérieur du pied. Présentez le dessous du pied à votre plafond. Le pied presse contre la main, la main presse contre le pied et retrouvez toujours le centre dans la pose. J'ai oublié de vous proposer tout à l'heure la variation avec la jambe, dans ce cas-ci, ce serait la jambe droite allongée. Il ne faut juste pas que le pied flotte dans les airs, il faut vraiment que le talon soit déposé au sol. Mais comme vous ne l'avez pas fait de l'autre côté, je vous invite à garder vraiment la même variation des deux bords aujourd'hui, donc le genou plié. Mais si vous faites la posture parce que ça vous a fait du bien, mais peut-être que c'est comme ça la prochaine fois. Merci. et le pied gauche sur le sol. Maintenant, je vais vous inviter à saisir l'arrière de vos cuisses et à venir vous asseoir pour une petite méditation juste avant de trouver la posture de chevasana. Trouvez une posture qui est confortable pour vous. Ça peut être juste les jambes croisées. Des fois, on peut venir placer un petit coussin, un petit bloc sous les fesses pour surélever les hanches. Je vous laisse le temps de vous installer. Colonne longue. Lorsque vous avez trouvé la posture qui vous convient, fermez les yeux. et je vous invite d'abord à installer à nouveau une respiration lente, calme et fluide. Écoutez son souffle. Visualisez que chaque inspiration est une opportunité de refaire le plein d'énergie pour la suite. Et voyez aussi que chaque expiration est une opportunité de finalement laisser aller tout ce qui ne vous sert plus. relâchez les muscles du visage et ceux des épaules. S'il y a du poids sur vos épaules ces jours-ci, laissez-le s'envoler à chaque expiration. portez votre attention sur la colonne vertébrale. Si vous préférez bouger pour bien observer qu'est-ce que vous avez installé dans les muscles qui l'entourent, c'est correct. Si vous préférez rester immobile aussi, c'est une bonne façon de faire. Juste visualisez l'espace que vous avez créé entre chacune des vertèbres, observez l'étirement que vous avez offert à tous les muscles qui entourent votre colonne aujourd'hui dans la séance. Et dans les hanches, faites tourbillonner les prochaines inspirations. tourbillonner sans obstacles, grâce à tout ce que vous avez libéré comme sensation dans les hanches, dans les postures que nous avons pratiquées aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait à ce niveau. Essayez de le sentir, de le vivre. Et visualisez la longueur créée dans l'arrière des jambes comme dans l'avant des cuisses. Détendez les muscles des jambes. La tête jusqu'au bout des doigts, de la tête jusqu'au bout des orteils, observez dans quel état physique vous vous trouvez ici maintenant. On va se retrouver ensemble dans la posture finale du cadavre. Couchez-vous sur le sol par le chemin qui vous convient le mieux. En ouvrant les yeux ou sans ouvrir les yeux, faites votre chemin position couché. Le corps est déjà détendu, le calme est déjà installé dans le souffle. Si le reste a des idées qui tourbillonnent dans votre tête, sentez-vous à l'aise de vous rattacher à la respiration. Si vous sentez, vous pouvez juste laisser aller, laisser défiler les pensées sous vos yeux sans vous y attacher. et je vous invite à pratiquer la méditation ici maintenant quelques instants. En silence. Je vous invite vous à l'aise de la récouper. Je vous invite à l'aise de la récouper. Merci. Et redonnez graduellement du mouvement au corps, une étape à la fois. Tournez-vous ensuite sur le côté. Et redressez-vous. Assoyez-vous. Dès tente ultime, on est prêts à aller faire dodo. J'espère que la séance vous a fait du bien. Merci à ma belle gang en live. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mardi. Merci à ceux qui font la séance plus tard. J'attends toujours vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de m'adapter à vos besoins, à vos préférences. Merci encore. Namasté. Habi? Habi? Namasté. Oui. Namasté bébé. Merci. Merci à mes tents. Merci. Merci.